Musique Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 25 ans et je suis allumée. Je viens de l'Université de Technologie de Berlin, où je suis en Master 2 de génie de procédé et de l'énergie. Je fais mon dernier semestre en Erasmus, ici à l'école des mines. Mon université à Berlin me demande de faire 30 crédits, dont je ne vais pas pouvoir tout avoir validé. J'aurai quand même des équivalences pour certaines matières. De retour en Allemagne, je peux faire une thèse de recherche pour avoir mon diplôme de génieur. Et pas comme ici en France, un stage de fin d'études d'ici mois. Ici, l'enseignement est très différent de chez nous. Tu as beaucoup moins de liberté. Tu ne peux pas choisir tes cours et tu es limité dans le temps pour avoir ton diplôme. En Allemagne, pour faire tes études, tu peux prendre tout le temps que tu veux. Et c'est normal parce que la plupart des étudiants allemands travaillent pendant leurs études. Chez nous, c'est facile de trouver un emploi dans notre domaine. Car il y a un contrat spécifiquement fait pour les étudiants. Ça s'appelle Werkstudent. Et ce contrat est limité à 20 heures par semaine. L'école des mines de Nancy est une petite école. Et parce que tous les étudiants se connaissent, l'ambiance est super bonne. Tous les étudiants sont super sympas entre eux, mais aussi avec les étudiants étrangers. Les étudiants s'investissent aussi beaucoup dans les associations. L'école a organisé une soirée pour nous présenter un Français qui va nous aider pendant nos études à l'école des mines. Mon parrain s'appelle Benoît. Il est en deuxième année. Depuis que je suis là, je découvre la culture et les habitudes françaises. Et bien que nos pays soient proches, je remarque des différences culturelles. Par exemple, ici en France, les gens sont souvent en retard. Et c'est même pas très mal vu. On se fait la bise, même si on ne se connaît pas du tout. Et surtout, on ne s'arrête pas quand le feu est rouge. On traverse. C'est normal ici. Je trouve aussi que les Français sont beaucoup moins attachés à la rupture que les Allemands. Elles sont souvent abîmées et ça ne pose aucun problème de se garer très collé. Les Français ont un très grand sens de famille. Plus que chez nous, je crois. Et se réunissent souvent sans occasion particulière autour d'un repas. Le repas a une grande importance. C'est un vrai rituel ici. Quand je suis invitée dans la famille de mon amie, le repas dure longtemps. Tout le monde est assis, à table. Le repas est préparé depuis le matin. C'est pas que un plat principal comme chez nous. Je suis contente d'être à l'Université de Lorraine pour étudier et découvrir la culture française. Alors, si moi je l'ai fait, pourquoi pas vous ? Vive la mobilité étudiante ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501